Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, nous sommes sur Dokkan Battle et j'ai décidé de prendre ma revanche sur le portail, mais une petite revanche, vraiment une minuscule revanche puisque nous allons repartir faire une multi-invocation sur le festival Dokkan d'Halloween, puisqu'il y a 3 personnages qui m'échappent depuis X temps, vraiment, ils m'échappent à chaque fois, j'essaye de les obtenir à chaque fois sur leur portail respectif, et ça ne veut pas que ce soit le C13, que ce soit le Jubaï Kaioken ou que ce soit le Mirai Gohan, et bien les 3 derrière ne veulent pas venir, donc on va tenter une dernière multi-invocation en espérant que ça se passe bien, mais avant ça, nous allons également faire les invocations du week-end que je n'ai pas encore faites, et surtout avant ça, et bien on va surtout vous présenter le Huawei Application Galerie. En gros, le principe aujourd'hui, ça va être de vous faire découvrir le Huawei Application Galerie qui vous permet d'accéder à tous vos jeux et vos applications, tout comme sur le Google Play Store ou l'Apple Store, pareil, même principe, mais l'avantage que vous allez avoir sur le Huawei Application Galerie, c'est qu'à chaque achat que vous allez faire dans vos jeux mobiles, vous allez récupérer des points qui vont être convertis en euros et qui vous permettront de payer moins cher à l'avenir, et ça c'est vraiment cool, et je vais vous montrer de A à Z comment ça se passe, d'accord ? Donc du coup, on fait un petit switch de caméra, on passe sur émulateur, la partie du principe où vous êtes sur un mobile, voilà, là l'interface que vous voyez, c'est mobile, voilà, donc on voit, j'ai Nanatsu, j'ai Dokkan, c'est cool, j'ai le Huawei Application Galerie qui est installé, mais je vais faire comme vous, comme ça je vous montre du début à la fin comment ça se passe, comme ça vous allez pouvoir tester aussi de votre côté, et vous me direz si vous aimez bien le store du côté de Huawei ou pas, d'accord ? Sachant que comme je vous ai dit, vous pouvez récupérer des réductions, et pour les joueurs de Summoners War, en plus, c'est là où c'est super intéressant, puisqu'aujourd'hui on est en partenariat avec Huawei et Summoners War, c'est que vous allez pouvoir récupérer des réductions également dans Summoners War, en plus de ça, donc c'est vraiment très très cool. Je vais vous mettre un lien qui va vous permettre de télécharger le Huawei Application Galerie. Je vais dans Navigateur, voilà, donc là il est copié, pouf, ça vous amène sur cette page, ouais, bon, les cookies, on s'en fout un peu, donc vous voyez, ça ressemble très fortement au Google Play, donc je télécharge, Huawei Application, j'installe, j'installe, maintenant je n'ai plus qu'à l'ouvrir, et à partir d'ici, eh bien, à partir d'ici, vous voyez que c'est un store classique, comme tout ce que vous connaissez jusque-là, vous avez toutes vos applications, on peut voir Snap, on peut voir, il y a TikTok, vous retrouvez justement Summoners War qui nous intéresse aujourd'hui, tout plein d'autres jeux et d'applications, bien évidemment. Alors justement, le fait de passer par le Huawei Application Galerie, les amis, c'est super important, parce qu'en fait, vous allez gagner des points à chaque fois que vous allez faire des achats dans des jeux mobiles, et vous allez voir, moi, je vais faire un achat exprès aujourd'hui pour vous montrer, vous allez voir comment ça se passe. Petit détail que j'ai oublié de préciser également, une fois que vous avez téléchargé le Huawei Application Galerie, vous allez vous rendre à l'intérieur, vous allez taper dans la barre de recherche HMS, et en gros, HMS Core, c'est une application également que vous allez devoir obligatoirement télécharger pour pouvoir valider vos paiements à chaque fois dans vos jeux et faire aussi votre demande pour obtenir vos points à chaque fois, c'est important, une fois que vous serez à l'intérieur pour la première fois, donc vous allez créer votre compte, etc., vous aurez un onglet « Obtenir », et à partir de cet onglet-là, vous pourrez réclamer vos points après vos achats, très important. Et ok, je suis connecté au jeu. Alors normalement, quand vous appuyez sur « Touch Start », il vous demande de créer un compte Huawei, du coup, donc faites-le, parce qu'une fois que vous avez créé votre compte, en fait, avant de vous connecter au jeu, quittez le Huawei Application Galerie et retournez dessus pour que ça valide bien votre inscription, en fait. Là, on est avec « Summoners War », parce qu'en fait, ce qui est bien, c'est que pour les joueurs de « Summoners War », comme je disais, c'est que vous avez une réduction de 20% en plus en passant par le Huawei Application Galerie. Donc là, par exemple, si j'accède au shop, du coup, après, voilà, ça nous affiche cette page-là. Et donc là, vous pouvez remarquer que, du coup, le prix du pack, il est à 10,99€, ok ? Alors, on va arrondir à 10€ pour que ce soit plus simple pour tout le monde, d'accord ? Sauf que, justement, en payant, je récupère 20% de Huawei points à chaque euro dépensé. Donc ça, c'est cool. Genre, par exemple, pour 10€, donc pour un pack que je paye 10€, je récupère 2€. Donc en vrai, c'est pas mal, tu vois. Pour un pack de 10€, je récupère 2€. Et donc, si tu as ici un jeu auquel tu joues régulièrement et tu mets de l'argent, 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 à chaque fois, tu récupères des points, en gros, qui te permettront de payer moins cher par la suite. Donc en vrai, pour les joueurs mobiles, vraiment, l'offre est vraiment super intéressante, tu vois ? Alors du coup, là, j'ai validé mon paiement. Donc vous le voyez, paiement validé, récupérer 20% de points à chaque euro dépensé. On va faire obtenir. Vous avez demandé, du coup, 1,1 points Huawei. Alors c'est normal, puisque j'ai pris un pack à 5€, donc j'ai récupéré 1 point, tu vois ? J'ai récupéré 1 point. Évidemment que si j'avais gaspillé 100€, j'aurais récupéré 20 points, tu vois ? C'est logique, tu récupères plus, plus tu dépenses, c'est normal. Et donc ces points-là, ensuite, je peux les utiliser pour payer mes packs moins cher et ça, c'est cool. Vous voyez qu'en gros, par la suite, je peux payer si je veux, voilà, avec mes points. Tu as vu, j'ai un point Huawei et quand je clique sur mon point Huawei, du coup, eh bien, ça me réduit de 1€. Donc si je fais 100€ d'achat, en gros, je récupère 20€ sur Summoners War. Donc ça, c'est trop bien. Mais au moins, vous voyez comment ça fonctionne. Donc en vrai, pour les joueurs mobiles, le Huawei Application Gallery, c'est vraiment super intéressant. Donc pensez à bien créer votre compte une fois que vous l'avez téléchargé dessus. Vous allez dans « Moi », vous créez votre compte et comme ça, au moins, vous pouvez y accéder. Voilà, et vous pouvez bénéficier surtout des promotions derrière. Donc ça, c'est cool et récupérez vos points. On démarre du coup sur les invocations du week-end. D'ailleurs, je n'ai pas regardé ce qu'il avait dans le portail. OK, il y a le C16. Alors lui, il est bon. Il tanque bien. Lui aussi, d'ailleurs, il tanque très, très bien. Et après, il y a eux. Je crois qu'ils ont un Z-T-U-R d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises. En soi, des doublons sur le C16, Int ou Tech, ça me va. Mais en général, les portails invocations du week-end, je n'ai jamais de chance sur ce type de portail. Voyons voir, animation ou pas ? Personne. Pas d'amis pour Goku. Ça démarre mal. Pas de transformation. Dis-moi qu'il y a un bye-bye, les gars, qui sort de quelque part. Un miracle qui peut se produire, quelque chose. Un signe ? Bye, guys. OK, bye, guys. Bon, au moins, on sait qu'on aura un petit SSR. Après, il reste à voir. Ça sera quoi, quoi ? Voyons voir. Ah, ouais. Bye, guys, pour le Fusion C13. Qui a un Z-T-U-R. Je ne sais pas si je l'ai 100% ou pas. Mais si c'est pour lui, c'est triste. J'espère qu'il y en aura un autre derrière. C17. Ça ne sent pas bon. Ça ne sent pas bon. Ça ne sent pas bon. Ah, non, ce n'était pas bon. OK, bon. Le Fusion C13. J'aurais préféré avoir du Fusion C13. J'aurais préféré avoir du C16. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais ce n'est pas grave. Il reste encore une autre multi-invocation. On va se la faire tranquillement. Et puis, en espérant que la chance soit avec nous. Bombarde-nous les animations. Vegeta. Vegeta, peut-il y avoir fusion ou pas sur ce portail ? Bonne question. OK, il n'y aura rien du tout. Transformation. On va y en voir. On va y en voir. Deux. Trois. OK, SSR déjà. Ça, c'est cool. SSR. Allez, C16. C'est le moment de tomber, mon petit C16. C'est le moment. Ce n'était pas hier. Non ! Ribrian. En plus, je crois que je l'ai déjà en doublon, triplon. Et je ne l'ai toujours pas monté. J'ai tellement la flemme de la montée. Comment elle s'appelle ? La Ribrian. J'ai envie de vomir à chaque fois. OK, Caillou du temps. Justement, on ne peut pas revenir un peu en arrière et refaire la multi-invocation ? Juste, on garde l'animation du SSR garanti, mais c'est tout. On ne garde pas le SSR qu'il y avait dedans. Ah là 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 là. OK. Bon. Il me reste trois singles. On va se les faire. On va les gaspiller. Quitte à les gaspiller, autant les gaspiller. À part si je les garde pour d'autres... Oh, Vegeta, Kudilin. OK. Allez, Vegeta. It's time. Ah, non. Les miracles ne se produisent pas en single comme ça, malheureusement. Ouais, c'est J1, donc du coup, c'est raté. Mais ce n'est pas grave. Je ne le rends pas. Ah, c'est un C16, mais ce n'est pas le SR. Ce n'est pas du tout, malheureusement, celui que je recherchais. On enchaîne, on enchaîne. On passe au suivant. Ah, il y avait Gohan. Et Kudilin est venu gâcher la fête. J'aurais bien aimé que ce soit Piccolo plutôt que M. Kudilin. OK, pas de transformation. Donc là, il n'y aura rien du tout, encore une fois. OK. Rien du tout. La dernière single ici. Et ensuite, on passe aux choses sérieuses, évidemment. Est-ce que ça peut le faire ? Oh, Vegeta en bas-gauche. OK. Ben non, 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 ben non. Spe farmable. Oui, pour le C16, oui, évidemment, spe farmable. Évidemment. Et c'est 18 du coup, et ce n'est même pas la SSR. OK, bon, les invocations du week-end, comme d'habitude, de mon côté, ça ne paye pas. De mon côté, ça ne paye pas. Ah, j'ai un ticket, effectivement, j'ai un ticket pour le portail Halloween. Ben, on va se le faire, le petit ticket Halloween. Comme ça, on démarre en douceur avec une petite single. Et ensuite, on attaque les vraies choses avec la multi. Voyons voir. OK, personne sur le terrain pour aider Goku, malheureusement, sur la single en ticket. Pas de transformation. Rien. C'est éclaté. Allez, c'est pas grave, c'est nul. OK, bon, c'était l'échauffement, on va dire. Maintenant, passons aux choses sérieuses. 50 DS, ça fait mal, 50 DS. Mais n'oubliez pas, il y a encore trois personnages que je n'ai pas dans le portail. Donc, on y va, on bombarde. Que la chance soit avec nous. On utilise la puissance de qui aujourd'hui ? De Rosé ? La puissance de C13 ? Le rire de Freezer ? On utilise quoi ? Le doigt de la justice ? Le peuple a décidé que ça sera le rire de Freezer ? Let's go. Allez, animation, s'il te plaît. Juste une animation pour espérer. Oh, Vegeta. Oh, Vegeta. Oh, toi, grand Vegeta. Oh, toi, prince des Saiyans. Aurais-tu l'amabilité ? Oh, oui. Tu as l'amabilité. Tu as même plus que ça d'aller chercher. Fusion ! Yeah ! Let's go, c'est parti. Allez, un petit festival d'Okan. Un des trois que je n'ai pas, s'il vous plaît. Tout sauf Bardock. Tout sauf Bardock. Tout sauf Bardock. Couleur à la rigueur, je crois que c'est possible. Mais il me... J'ai dit tout sauf Bardock. Parce que Bardock, j'ai déjà le triplon dessus. J'ai un bas à droite, un haut à gauche. Et j'ai Bardock. Et là, c'est la tristesse. Parce que c'est le seul festival d'Okan que je ne voulais pas. Même couleur à la rigueur, c'était prenable. Mais pas Bardock. Pas Bardock. Il me suit partout, Bardock. Sur tous les portails. Dis-moi qu'il y en a un deuxième festival d'Okan. Un miracle avec un deuxième festival d'Okan qui sort de nulle part. Je ne sais pas. Ouais, ça n'a pas l'air. Ouais, non. La tristesse puissance qui est bon. Mais pareil, je crois que je l'ai 100%. Ah, Bardock. Ah, Bardock, 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 Bardock. Bardock, on va aller voir. Ah oui, d'ailleurs, je suis en train de faire celui-là. La son ZTUR. Du coup, je commençais à le farm. Je ne l'avais pas fait à l'époque. Bardock, on va aller voir. Mais URLR, agilité, super. Bardock, tu vois. 100% Bardock. 100% le Bardock. Bon, en soi, c'est bien. Mais je l'utiliserai où à 100% ? Sur les random rushs ? Random rushs 100%, ouais. Pourquoi pas, la rigueur. Bon, ça fait un nouveau personnage 100%. Tu me diras. Mais c'est le seul que je ne voulais pas. C'est le seul que je voulais pas. Sur cette multi, on a une fusion en plus. On a Vegeta qui vient exprès pour nous régaler. Et tout ça pour ça. Non, on fait une single, j'avoue. On fait une single du désespoir. Est-ce qu'on peut y croire un petit peu ? Est-ce qu'on peut y croire un petit peu dans cette single du désespoir ? Please, please. Please, please, please. Oh, toi. Vegeta, prince des Saiyans. Non, ouais, non, il n'y a pas. Non, en fait, t'es une merde, en fait. Allez, allez. Vite, va-t'en, vite. Non, non, non. Tu viens en bas à gauche exprès pour nous faire un mini espoir pour finalement, même pas que Goku, il se transforme. Allez, avec ton Vegeta, vas-y. Canon Garry, là, vas-y. Voilà, reste dans ton coin. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. C'est la faute à pas de chance. En tout cas, j'espère avoir été le plus clair possible avec vous. Je remercie bien évidemment Huawei qui m'a donné la possibilité justement de faire ce live et cette petite vidéo sur YouTube pour vous présenter leur Huawei application Galerie qui en soi est super intéressant. Effectivement, si vous jouez aux jeux mobiles, n'oubliez pas qu'il y a un partenariat avec Summoners War. Donc, pour les joueurs de Summoners War, ça peut être super intéressant puisque vous récupérez 20% de récompense supplémentaire. Donc, c'est vraiment top. Et puis, quant à nous, on va se laisser par ici. J'espère que vous avez passé quand même un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus pour le soutien. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner et à télécharger avec le lien que je mettrai dans la description le Huawei application Galerie. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501